Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, à ce vendredi, il est 8 décembre 2023, 15h42, heure du Québec. On va plonger tout de suite dans le vif du sujet. Alors qu'on nous annonçait sa mort éminente à maintes reprises de la propagande de la machette de guerre en des médias occidentaux, Poutine est atteint de cancer, va mourir d'un cancer généralisé, sa mort est éminente. Beaucoup de traitements de chimiothérapie, on le voit gonfler. Poutine tremble à le Parkinson, Poutine a eu une crise cardiaque. Poutine va s'effondrer, Poutine va être assassiné, Poutine va être renversé. Poutine va être victime d'un coup. Poutine est à 90% de taux d'approbation, il n'y en a pas beaucoup des présidents qui peuvent se vanter de ça, ça fait longtemps qu'il est là. Les Russes, l'aiment, parce que la question que tu dois te poser avec tes élus, tu le sais que c'est tous des zygoteaux, sans exception, Poutine et Trump inclus. Mais il y a une question que tu dois te poser. En tant que citoyen qui subit ces zygoteaux-là, c'est est-ce que ta situation est meilleure avec un ou avec l'autre? Est-ce que ta situation est meilleure depuis les cinq années de Legault au Québec? Est-ce que ta situation est meilleure qu'avec les sept ou huit années de Trudeau au Canada? Est-ce que ta situation est meilleure avec Emmanuel Macron à la tête de la France depuis six ans? Et les Russes, leur vie se sont améliorées sous Vladimir Poutine, naturellement, avec l'effondrement du mur et tout ce qui s'ensuit. Mais Poutine a pris des décisions. Poutine a été capable de naviguer. Poutine a développé l'industrie pétrolière et gazière et a permis aux Russes d'avoir une meilleure vie, de s'enrichir. Et c'est ça la question que tu dois te poser. Est-ce que j'ai une meilleure vie avec le zygoteau qui est là, qui nous a promis toutes sortes d'affaires ou non? Donc, des taux d'approbation très, très élevés. Et il annonce, en plus, juste pour faire suer tout le monde, qu'il se présentera aux élections de l'an prochain, en 2024. Et des élections en Russie, comme avec des élections aux États-Unis. Vladimir Poutine, le rapport de US Sun, a annoncé qu'il se présenterait à nouveau à la présidence aux élections de 2024, ce qui pourrait lui permettre de rester au pouvoir au moins jusqu'en 2030, pour quelqu'un qui était supposé. Supposé vous rire. On l'appelle le tyran russe, naturellement, dans le US Sun. Il est presque certain d'être élu pour la cinquième fois après deux décennies. Déjà brutal de son règne d'une main de fer. Alors que Joe Biden envoie tous ses opposants politiques, tous ceux qui osent le critiquer en prison, ou leur envoie le fisc, ou leur envoie le FBI. Et pendant que nos plateformes censurent tout le monde, accusent des Russell Brand de crimes sexuels. Il n'y a pas eu de suite de ça. Il y a-t-il quelqu'un qui a entendu des suites de ces supposées allégations? Et tout le reste qui s'ensuit de nos gouvernements, qui laissent les plateformes instaurer une tyrannie, censure, censure, censure et censure. Comme je l'ai expliqué hier, je pense, nos élus, au congrès américain, c'est la même chose. Ils vont dire, on ne peut rien faire, c'est des entreprises privées, elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent. Pardon. Toutes les autres produits, tous les autres services qui nous sont offerts dans notre société, sont toutes réglementées par le gouvernement qui met son nez partout. Si tu veux vendre des cigarettes, il faut que tu répondes aux règlements de mettre des avis, des photos. Maintenant, au Québec, les cigarettes sont cachées derrière des comptoirs, dans des armoires, avec des portes. Si tu veux vendre ceci, cela, il faut que tout est réglementé. Tu ne peux pas vendre n'importe quoi, n'importe comment. Donc, ça démontre une collusion entre les élus et les plateformes pour censurer un discours qu'on ne veut pas entendre. Parce que les élus pourraient facilement, comme ils se mettent le nez dans toutes les autres industries, pour les réglementer, leur faire respecter des normes de ceci, des normes de cela, pour appliquer la même politique qu'aux autres industries, c'est-à-dire leur imposer des normes. Vous voulez exister, vous voulez faire des centaines de milliards, de quintes trillions de dollars? Bien, il va falloir autoriser, il va falloir laisser les gens s'exprimer. Même si ça ne vous plaît pas, même si ça ne vous plaît pas, tout ça dans le cadre, naturellement, on ne veut pas d'incitation à la violence ou à de la haine gratuite. Mais, permette le débat, permette les échanges, puis permette les idées qui ne te plaisent pas d'exister. Sinon, on va fermer votre plateforme, vous allez être sanctionné de façon très, très rigoureuse. Donc, toute de la bouillie pour les chats, comme dirait ma mère, les médias d'État russe, ont rapporté aujourd'hui que Poutine, 71 ans, 71 ans, c'est encore jeune, si tu le compares aux deux vieux qui se présentent aux États-Unis, avait finalement pris la décision de prolonger son pouvoir de six ans supplémentaires, malgré les rumeurs selon lesquelles sa santé se détend... Le despote, le despote, il l'appelle le despote. Ce n'est pas lui qui est allé tuer un million d'Irakiens, là, pendant l'invasion de l'Irak. Vieillissant serait déterminé à s'accrocher au pouvoir alors que sa guerre se retrouve dans une impasse. Les Russes font une preuve d'une grande retenue, OK, en Ukraine, sinon ça fait longtemps qu'il aurait pu écraser ce petit pays de 40 millions très pauvres. OK, contre un pays de 140 millions, comparativement à eux, très riches et très bien armés. Donc, il a fait preuve de beaucoup, 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 beaucoup de retenues. Donc, c'est la nouvelle. Je vais vous revenir avec une autre nouvelle parce que je ne voulais pas les mélanger. Mais celle-là aussi, c'est comme... Wow! Tu te demandes ce qui est en train de se passer vraiment avec les dirigeants du monde et ils sont complètement tombés sur la terre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !